Bien, messieurs, dames, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir tout le monde. Il est de me devoir de vous communiquer, de revenir vers vous au sujet des derniers jours ou de dernières heures qui se sont donc passées sur la chaîne, et donc de revenir un petit peu plus en point sur mon usurpation d'identité. Comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, je continue donc ma bataille contre ces plateformes, contre ces jeux ou ces soi-disant staffs, n'entendant pas les personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité. Pour faire un point, plusieurs plateformes de jeux m'accusent, à tort, je ne citerai pas le nom de ces plateformes, mais de certains staffs, d'accord, de certaines divisions, donc de notre propre territoire, la France et de l'Algérie, de m'avoir bloqué et banni à tort de leur serveur Discord. Ces derniers n'ont jamais voulu entendre que j'étais victime d'usurpation d'identité. Ces dernières heures ou ces dernières 24 heures, je leur ai transmis des preuves de mon usurpation d'identité. Hélas, personne ne m'entend, personne ne m'écoute. Pire encore, on prend la défense des haters, alors que ces personnes s'en sont pris à des personnes proches me concernant, et à des personnes professionnelles avec lesquelles je travaille. Il est donc de mon devoir de me sécuriser, et il est de mon devoir de sécuriser ma communauté, mes chaînes de gaming, et ce qui m'appartient. Pour faire un point de situation concernant l'usurpation d'identité dont j'ai été victime, plusieurs personnes m'accusent, que ce soit dans la vraie vie ou de manière virtuelle, d'avoir insulté des staffs d'une certaine plateforme de jeux dont je tairai le nom, et d'une autre plateforme de jeux qui, elle, me bannit de leur serveur Discord et qui ne m'apporte aucune assistance. Pire encore, quand vous leur envoyez un mail avec les preuves, ces derniers ne répondent pas, ces derniers font de mort. Voilà donc comment on met des personnes staffs en tant qu'adultes irresponsables et qui font de la non-assistance à personnes en danger. Je les félicite, puisque ces personnes, bien entendu, je me suis donc permis de les dénoncer lors de mon usurpation d'identité, et bien entendu, je peux vous dire que ces personnes-là devront des petites explications. D'autant plus, je me dois d'être clair et franc vis-à-vis de vous tous. Comme vous le savez, plusieurs personnes, donc, se permettent donc d'inventer comme quoi j'aurais piraté un site web et une base de données. Plusieurs personnes se permettent donc de dire que j'aurais insulté et injurié des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de tout ça ? M'a un tissu, une mensonge, de la part des haters, de la part de tous ces gens qui m'ont inventé un personnage, ou des gens qui m'inventent une vie que je n'ai pas. A l'heure d'aujourd'hui, je me permets donc, en date du 8 novembre 2023, de vous dire les choses telles qu'elles le sont. La première. Je continue donc mon combat contre ces plateformes de jeux. Je continue donc mon combat pour que ma communauté, pour que les gens qui me suivent, aient la toute possibilité de connaître la vérité. Qui plus est, la première, des staffs de plateformes de jeux vidéo et des personnes hautement placées m'accusent à tort d'avoir insulté, voire injurié des gens sur les réseaux. On ne m'a présenté aucune preuve. On me dit, monsieur, vous avez insulté une propre personne dans la vraie vie. D'accord ? On m'a présenté des preuves, sauf que ce n'était pas moi. L'adresse IP qu'on m'a fournie appartient à l'opérateur SFR. Basé à Jouy Moutier, de cette adresse IP. Pire encore, sachant que je n'ai pas eu le temps et que maintenant, avec le mois de novembre, et au vu du fait que je roule tard la nuit, j'ai tout mon temps pour aller, comment dire, sur le terrain. Et j'ai tout mon temps maintenant, en semaine, pour aller sur le terrain et visionner un petit peu les choses telles qu'elles le sont. Puisque nos très chères autorités, comme vous le savez, ne sont pas capables de le faire. Et donc, je prendrai personnellement mon rôle à cœur de le faire et donc de revenir vers vous quand j'aurai toutes mes réponses à mes questions. Aujourd'hui, quel qu'il en soit, sachez qu'à la vérification de l'adresse IPv6 que les autorités, donc Meta Business Platform aux US, m'ont transmise, il faut savoir que l'adresse IPv6 relevée appartient bien à l'avis de Jouy Moutier. Bon, c'est bien, on avance. On me dit que cette adresse IP borne du côté du manoir. Bon, ben, c'est bien. Sachez que je ferai le déplacement personnellement pour vous tenir au courant et faire mes recherches comme il se doit, soit avec un ordinateur, soit avec deux téléphones, me permettant donc de faire des captures d'écran et me permettant donc de faire un point de situation et des photos du lieu. Sachez une chose, je ne me laisserai plus faire en 2024. Il est hors de question qu'on me sanctionne pour un fait inventif, pardon, que je n'ai pas commis. La première des choses, quand j'entends des gens me dire, vous nous avez insulté, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, la justice a enquêté pour information. La justice a été claire et impartiale. La justice a dit la chose suivante. Je ne suis responsable de rien. Qui plus est que des personnes se sont donc fait passer pour moi. On crée un faux compte Instagram, on crée un faux compte Ivao. Pire encore, maintenant les plateformes de jeu me tirent dessus pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Il est hors de question que ces situations arrivent. Aujourd'hui, ce point de situation va un petit peu vous éclaircir. Première chose. Comme vous le savez, la fameuse personne qui m'accuse, qui avait 12-13 ans à l'époque, dont je tairai le nom, puisque cette personne se reconnaîtra, dont j'évite de donner le nom pour éviter qu'il signale la vidéo, mais bon, pour les personnes qui voudront la voir, n'hésitez pas à me contacter en privé, je pourrai vous la donner, bien entendu, si vous me donnez vos comptes Discord, etc. Je vous donnerai donc le nom de cette personne. J'ai appris que cette personne était staff. Pire encore, que cette personne était toujours en contact, avec les haters, ceux qui m'avaient porté préjudice. Et donc, en vivant dans un certain pays, à plus de mille et quelques kilomètres de la France, on se permet donc de ne pas respecter des décisions. Pire encore, de faire des conflits d'intérêts, en prenant donc la décision finale de protéger les haters, alors que ces haters ont été reconnus comme étant coupables de harcèlement, d'avoir trompé des entreprises. Pire encore, d'avoir acheté des produits en mon nom, en mon prénom, via la société GPS et COS All Tries. Je vous rappelle que ces éléments, je les ai. Et ces éléments que j'ai, je les conserve. Pour toute personne qui voudra connaître la vérité. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Mlle Rennes, Mlle C, Mlle Anna, Mlle Lisa, Mlle Julie, toutes ces personnes-là qui se sont fait manipuler, n'ont pas accès à ces données. Pourquoi ? Parce que les haters décident de leur vie, décident de leur cacher la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont hors la loi et qu'ils ont commis un délit. Un délit en se faisant passer pour moi. Et aujourd'hui, plusieurs staffs de plusieurs plateformes me tirent dessus en me disant « Je suis responsable. » Je ne suis pas d'accord. Ayant été victime d'usurpation d'identité, j'estime qu'à ce jour, je ne suis responsable de rien. La justice a été très claire vis-à-vis de moi. Je ne suis responsable de rien. La personne qui défend mes droits et mes intérêts a exactement dit et écrit la même chose et persisté et signé. Alors aujourd'hui, de quoi on m'accuse ? De me défendre ? De récupérer ce qui m'appartient ? Bien sûr. Puisque les haters ne le font pas. Puisqu'un certain jeune qui m'a accusé à tort, sans preuve, sans fondement, d'avoir se disant hacké un site web et une base de données, vous ment, vous manipule, l'effet du conflit d'intérêts vis-à-vis d'un certain réseau ? Je ne sais pas. Que l'on m'explique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est bien beau de me bannir. Mais la justice, elle est là. La justice, elle est là pour recadrer les choses. Elle est là pour dire « Je suis coupable » ou « Je suis victime ». Alors d'aujourd'hui, la justice a dit « Je suis victime d'usurpation d'identité ». « Bon alors, pourquoi vouloir s'attaquer à moi ? Pourquoi vouloir me suspendre ? Alors que je suis passionné d'aéronautique. Alors que je fais un contenu qui est développé, travaillé et où je vous propose de vous couvrir tous les événements. Je ne suis pas d'accord sur ce principe où des gens se permettent donc, en tant que staff, d'abuser de leur position. Il est donc de mon devoir de vous dire très clairement la vérité. La première, je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données. La deuxième, on me dit que j'ai insulté des staffs, que j'ai insulté des gens, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Tout cela est faux. C'est un tissu de mensonge. Pire encore, on me dit « J'ai insulté une personne dans la vraie vie. » Tissu de mensonge, c'est faux. Voilà donc, messieurs, dames, ce qu'il faut savoir. Voilà donc ce que l'on vous cache depuis maintenant 7 ans. Voilà donc ce que l'on vous a donc caché. Je pense que vous avez peut-être vu, pour certains qui me suivent, lors des événements précédents, les vols de groupe, le cross-upend, les autres vols que j'effectue sur le réseau VATSIM, il me semble que je pense que si vous regardez, le problème ne vient pas de moi. Le problème venait donc bel et bien des haters. Venait bel et bien d'un monsieur qui ment à une personne avec qui il est pour se faire justice lui-même parce que cette personne croit que j'habitais à Créteil, alors que pas du tout. Et c'est là où j'en rigole puisque j'ai toujours vécu dans les Yvelines et j'ai toujours vécu à l'ouest de Paris et il faut savoir que j'ai fait donc ce soir la rotation Yvelines-Créteil et pour vous dire, Créteil se trouve au minimum, bas mot, à 90 km des Yvelines via l'autoroute A13, puis l'autoroute A14, puis le périphérique, puis l'autoroute A86 ou A6 pour descendre sur Créteil. Pardonnez-moi du peu, mais tous ces éléments, je les ai travaillés pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. Ne tombez pas dans le panneau. Ne croyez pas à tous ces bandes de bras cassés, tous ces gens qui se sont donc fait manipuler et qui continuent donc à se faire manipuler. Aujourd'hui, je n'ai jamais insulté qui que ce soit, je n'ai jamais piraté de site web. Voilà la vérité. Aujourd'hui, oui, il y a un impact professionnel, oui, il y a un impact personnel, nous sommes d'accord. Il est hors de question qu'en 2024, je me laisse faire comme pas possible pour des staffs abusant donc de leur position et pire encore, en ayant accès à mes informations confidentielles et donc personnelles. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Retenez-moi la chose suivante, je n'ai jamais insulté qui que ce soit et je n'ai jamais piraté qui que ce soit. Voilà, messieurs, dames, ce que vous deviez savoir. Encore merci pour tous vos messages de soutien. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada